Nous étions sous le sapin à déchirer le papier cadeau qui faisait des flammes colorées dans la cheminée. Et toi, tu devais penser à tes Noëls en race campagne, tes Noëls de peu de choses. Y avait-il seulement un sapin ? Pas sûr. Une bonne bûche de chez la forêt qui brûlait dans la cheminée, une messe de minuit, histoire de dire, et au lit. La nature se chargeait des décorations en givrant les fenêtres, en faisant fructifier le hou de la porte de la cour et en parasitant les pommiers de Guy pour le premier de l'an. De Noël de dîner à peine mieux que d'ordinaire, à des Noëls de combines de comités d'entreprise pour toucher des huîtres CGT par bourriche entière, du saumon CFDT en promotion, du foie gras force ouvrière, et des Noëls aussi où l'on découvre l'avocat et le kiwi. Des entrées qui changent, comme on disait, en regardant du coin de l'œil pépé et regrettant sa tranche de galantine. Philippe Torreton, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Mémé, un livre paru aux éditions de l'Iconoclaste, et dans lequel vous nous offrez un portrait poignant de celle qui fut le personnage central de votre enfance. Et à travers cet hommage vibrant que vous rendez à votre mémé, vous faites également revivre un monde révolu, celui de la campagne normande du passé. Alors la vie de votre mémé que l'on découvre, c'est une vie de travail et d'abnégation, une vie où l'argent est un outil et pas une fin en soi, où la consommation est guidée par la nécessité et pas par le confort. Est-ce que selon vous, cette vie de votre mémé devrait être un modèle pour nous et pour notre société ? À votre avis ? Ben oui, moi je pense que, ouais, on a vraiment à regarder un peu comment on vivait avant. L'importance du travail, aujourd'hui le travail n'a plus d'importance. Enfin on s'arrange pour que le travail n'en ait plus en tout cas. On veut des intérimaires partout, des gens qui peuvent bosser sur Nantes 15 jours, et puis après sur Rennes, et puis ensuite en Normandie, et puis aller là où le travail est. Et je trouve qu'il y avait dans ces villes-là, oui, un sens de ce que valaient les choses. On gaspille pas la nourriture, parce qu'on sait ce que ça coûte. On mange pas de la viande tous les jours, parce que ça coûte cher. Et c'est normal que ça coûte cher. Élever un bœuf à maturité, ça demande du boulot. Même un poulet, il faut se lever tous les matins, leur donner des graines, etc. Les restes du repas, et on essaye de tout recycler. Quand on regarde ces villes-là, on se dit qu'on rate sûrement quelque chose, et qu'il y a forcément des solutions à aller y trouver. Toi qui es venu me voir à la comédie française dès que tu as pu, du fond de la campagne, tu as profité de la première occasion. On y jouait le barbier de Séville, et moi Figaro. Mes parents t'ont accompagné. La voiture jusqu'à Bernay, puis le train corail, pour la première fois de ta vie, jusqu'à Saint-Lazare. Mémé à la comédie française, ça veut dire que c'est possible. Mon métier est possible. J'ai le droit d'en être. Et tant pis ou tant mieux, si on me reprend pour ma façon de dire les haies comme des haies. Chez nous, on dit objet, un sujet, range tes jouets. Et si vous n'êtes pas content, allez voir Mémé aller dans la salle. Nous vous connaissons en tant que comédien, puisque vous menez une carrière brillante entre théâtre et cinéma. L'écriture et le jeu d'acteur, ce sont de créations, mais de créations assez différentes. Ce qui les relie, c'est peut-être l'importance de la voix. Alors cette voix, elle est très présente dans votre livre. Il y a un véritable ton dans votre écriture. Les sonorités comptent énormément. Dans quelle mesure est-ce que cette voix, elle a été peut-être à l'origine, ou en tout cas, elle a préexisté au texte ? Elle n'a pas forcément été à l'origine du texte, mais en tout cas, j'écris. Et tout de suite après avoir écrit, je me relis en le disant à haute voix. J'ai besoin de le dire. Je trouve que si ça passe à l'oral, pour moi, c'est que c'est valable, c'est que ça coule. Il y a quelque chose qui coule. Ce n'est pas forcément ma propre langue à moi. Je ne suis pas un maître étalon de labial, comme ça, de ce qu'il faut des sonorités, même s'il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Mais j'écris en m'adressant à quelqu'un. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021